Pouvoir distinguer un chien d'assistance d'un chien normal. Ils sont toujours avec leur harnais, soit bleu et jaune, soit jaune. Muni de son gilet fluo, Ned n'est pas un chien comme les autres. En tant qu'animal d'assistance, il a le droit d'accès à tous les lieux ouverts au public. Un message que Catherine tente de faire passer auprès des commerçants. J'en ai ras-le-bol en un an et demi de toujours devoir argumenter, de me faire régulièrement refuser. Alors que c'est déjà pas facile de se déplacer. Et alors si en plus on met d'autres barrières, c'est compliqué. Moi c'est un outil, j'en ai besoin de mon chien. Je ne sais pas prendre ce qui est trop bas pour moi ou ce que je fais tomber par terre. Et donc mon chien, il est là pour faire cela. Bien connu pour les non ou malvoyants, ces chiens accompagnent aussi des personnes à mobilité réduite, atteintes d'autisme, d'épilepsie ou de diabète. Si leur présence rebute parfois les commerçants pour des raisons d'hygiène ou de sécurité, la législation est très claire. Nous avons voté des ordonnances au Parlement bruxellois, aussi bien pour les chiens en assistance que pour les chiens en formation. Et cette ordonnance dit qu'ils peuvent rentrer dans tous lieux publics. L'opération d'aujourd'hui a déjà porté quelques fruits. Catherine et son chien espèrent un jour circuler librement dans tous les lieux publics. Merci d'avoir regardé cette vidéo !